L'objectif de cette vidéo est de démontrer cette identité trigonométrique. Tu as peut-être déjà utilisé cette formule du sinus de l'addition de deux angles, tu as peut-être déjà appliqué dans d'autres vidéos ou exercices, et là on va voir d'où vient cette formule. C'est utile de démontrer les formules pour comprendre d'où elles viennent et améliorer tes compétences en mathématiques de manière générale. Alors comment est-ce qu'on prouve cette formule ? La première idée de génie qu'il faut avoir, c'est de dessiner ce schéma-là, où on a deux triangles rectangles qu'on a superposés l'un sur l'autre. L'un qui a un angle de alpha ici, l'autre qui a un angle de bêta, et une hypoténuse de 1. Tu vas voir que ça va nous servir de définir que cette hypoténuse est égale à 1 dans ce triangle rectangle. Alors l'intérêt de ce schéma, tu vois bien que c'est d'avoir formé déjà un angle alpha plus bêta. Et maintenant, première question que je te pose, et à chaque fois que je te pose une question, je te conseille de faire pause sur la vidéo et d'essayer de comprendre par toi-même là où je veux en venir. Première question que je te pose, comment sur ce schéma-là on arrive à visualiser sinus de alpha plus bêta ? Alors la réponse, c'est qu'il faut dessiner un autre côté. Il faut dessiner ce côté-là. On en a besoin de ce triangle rectangle ici. Je vais appeler ce côté E. Ce triangle rectangle, on en a besoin parce que pour écrire une expression de sinus de alpha plus bêta, il faut avoir un triangle rectangle où apparaît l'angle alpha plus bêta. Et là, tu vois que dans ce triangle rectangle, où on a une hypoténuse de 1, le sinus de alpha plus bêta est égal au côté opposé, DE, divisé par l'hypoténuse 1. Donc le sinus de alpha plus bêta, il est égal tout simplement à DE. Alors maintenant, comment on fait du coup pour démontrer que DE est égal à cette somme-là ? Alors ici, encore une autre petite idée de génie qu'il faut avoir, c'est de décomposer DE en deux parties. Une première partie ici, je me place un nouveau point qu'on va appeler F, et j'ai formé ici un triangle rectangle DFC. Donc j'ai décomposé DE en deux parties, qui sont DF, que je vais représenter en bleu, et EF, ou FE, que je suis en train de représenter en violet. Très bien, donc DE est égal à, je vais l'écrire dans cet ordre-là, plutôt, EF plus DF. EF plus DF, le côté violet, plus le côté bleu, ça fait le sinus de alpha plus bêta. Donc maintenant, on a un nouveau problème. Et là, je vais te donner un gros indice pour que tu puisses résoudre ce problème par toi-même. C'est qu'au final, EF, il est égal à sinus de alpha fois cosinus de bêta. Et ça, c'est une première démonstration que tu dois faire. Et une deuxième démonstration que tu dois faire, c'est de démontrer que DF, il est égal à cosinus de alpha fois sinus de bêta. Et si on arrive à démontrer ces deux choses-là, vu que sinus de alpha plus bêta, on vient de démontrer que c'est égal à la somme de ces deux longueurs, et bien si cette longueur est égale à cette expression et cette longueur est égale à cette expression, et bien on aura démontré la formule du sinus de l'addition de deux angles. Alors commençons par EF. On aurait pu commencer par n'importe lequel des deux, mais commençons par démontrer que EF est égal à cette expression. Et pour cela, une fois de plus, je vais te donner un indice. Tu as besoin de passer par une étape intermédiaire qui est de trouver la longueur de ces trois côtés ici, DC, AC et BC. Et si tu arrives à trouver BC, et bien tu auras trouvé EF. Alors, à quoi d'abord est égal à CD ? Il faut se placer dans le triangle ACD, rectangle en C, où on a un angle de bêta ici. Donc le sinus de bêta est égal à DC divisé par 1. Donc DC est égal au sinus de bêta, tout simplement. Même logique ici, on peut démontrer facilement que AC est égal à cosinus de bêta, parce que cosinus de bêta est égal à AC divisé par 1. Très bien, il nous reste à trouver BC. Alors là maintenant c'est un peu plus compliqué, on doit se placer dans le triangle ABC rectangle en B et on veut exprimer le sinus de α parce qu'on sait que dans le sinus de α, on aura justement cette longueur BC qui est notre inconnue. Donc sinus de α est égal au côté opposé BC divisé par l'hypoténuse et l'hypoténuse, on vient de trouver qu'elle a une longueur de cosinus bêta. Donc super, on a BC qui est égal à sinus de α fois cosinus de bêta. J'ai tout simplement multiplié par cosinus de bêta des deux côtés de cette équation. Et vu qu'on est dans un rectangle ici, on a trois angles droits, ici, ici et là, eh bien le côté BC il est égal au côté EF. Donc on a démontré que EF est égal à sinus de α fois cosinus bêta. Voilà, on a bien accompli notre premier objectif. Deuxième objectif, démontrer que DF est égal à cosinus de α fois sinus bêta. Et là, il y a un peu une astuce à avoir, c'est d'arriver d'abord à démontrer que cet angle-là, FDC, il est égal à α. Est-ce que tu arriveras à faire ça, de démontrer que cet angle-là est égal à α ? Alors pour cela, il faut se rendre compte que FCA et CAB sont deux angles alternes internes. Et donc FCA est égal à α. Et ça on le sait parce que FCA et AB sont parallèles. AC est une séquente, AC est deux droites parallèles. Donc on a bien deux angles alternes internes ici, FCA et CAB. Très bien, donc si cet angle est égal à α et que là on a un angle droit, cet angle ici qui reste, c'est 90 degrés moins α. Et vu qu'on est dans un triangle rectangle ici, DFC rectangle en F et qu'on a un angle qui vaut 90 degrés moins α, et bien l'autre angle, c'est l'angle complémentaire à 90 degrés moins α, donc il vaut α. Très bien, on vient de démontrer que FDC est égal à α, ce qui est super pratique parce que ce qu'on cherche, c'est le côté DF, la longueur du côté DF, et ça on peut l'exprimer avec le cosinus de α. Car le cosinus de α, c'est égal au côté adjacent DF qu'on est en train de chercher, divisé par l'hypoténuse, et l'hypoténuse, on a déjà démontré qu'elle est égale à sinus de β, donc, très bien, on vient de démontrer que DF est égal à cosinus de α fois sinus de β, ce qu'on obtient facilement en multipliant par sinus de β des deux côtés de cette équation. Et voilà, on a accompli notre deuxième et dernier objectif dans cette démonstration, sachant que le premier objectif, on l'avait accompli ici. Donc, le premier objectif, c'était de démontrer que EF est égal à ce produit-là. Deuxième objectif, que DF est égal à ce produit-là. Donc, c'est bon, on a réussi notre coup. On a bien démontré que vu que sinus de α plus β est égal à EF plus DF, et que EF est égal à sinus de α fois cosinus β, et que DF est égal à cosinus de α fois sinus de β, et bien, on a réussi à démontrer cette formule-là, la formule du sinus de l'addition de deux angles. Et on a bien sûr que CNAOUS de la m drômeGWorld. que dichoticale, on fait tous en ligneCAR peur 6 ans pour un hub du mur. Et on a�� loin aux승 de l'ar drauf des charges. On a mises auxamanions de chair. On a bienvenu, on a dit... On a mises aux mains aux California. On a les går. On va pas un autre口 àculos. Merci.